C'est le sommeil d'été cette année encore, l'or que nous demandons, du fond de nos voies, à la transmutation des métaux du rêve. La grappe des montagnes, des choses proches, a mûri. Elle est presque le vin. La terre est le sein nu où notre vie repose, et des souffles nous environnent, nous accueillent. Telle la nuit d'été, qui n'a pas de rive, de branche en branche passe le feu léger. Mon ami, c'est là nouveau ciel, nouvelle terre. Une fumée rencontre une fumée au-dessus de la disjonction des deux bras du fleuve. Et le rossignol chante une fois encore, avant que notre rêve ne nous prenne. Il a chanté quand s'endormait Ulysse, dans l'île où faisait halte son errance. Et l'arrivante aussi consentit au rêve. Ce fut comme un frisson de sa mémoire, par tout son bras d'existence sur terre, qu'il avait replié sous sa tête lasse. Je pense qu'il respira d'un souffle égal sur la couche de son plaisir, puis du repos. Mais Vénus, dans le ciel, la première étoile, tournait déjà sa peau, bien qu'hésitante, vers le haut de la mer, sous des nuées, puis dérivait. Parc dont le rameur eut oublié, les yeux à d'autres lumières, de replonger sa rame dans la nuit. Et par la grâce de ce songe que vit-il, fût-ce la ligne basse d'un rivage où seraient claires des ombres, claires leurs nuits à cause d'autres feux que ceux qui brûlent dans les brumes de nos demandes successives pendant notre avancée dans le sommeil. Nous sommes des navires lourds de nous-mêmes, débordant de choses fermées. Nous regardons à la proue de notre périple toute une eau noire s'ouvrir presque et se refuser, à jamais sans rive. Lui cependant, dans les plis du chant triste du rossignol de l'île de Hazard, pensait déjà à reprendre sa rame un soir, qu'en blanchirait à nouveau l'écume, pour oublier peut-être toutes les îles sur une mer où grandit une étoile. Aller ainsi, avec le même orient, au-delà des images qui chacune nous laissent à la fièvre de désirer, aller confiant, nous perdre, nous reconnaître à travers la beauté des souvenirs et le mensonge des souvenirs, à travers l'affre de quelques-uns, mais aussi le bonheur d'autres, dont le feu court dans le passé en cendres, nuées rouges de bouteaux brisant des plages, ou délices des fruits que l'on n'a plus. Aller, part au-delà presque le langage, avec rien qu'un peu de lumière, est-ce possible ou n'est-ce pas de l'illusoire encore, dont nous redessinons sous d'autres traits, mais irisés du même éclat trompeur, la forme dans les ombres qui se resserrent ? Partout en nous, rien que l'humble mensonge, des mots qui offrent plus que ce qui est, ou disent autre chose que ce qui est, des soirs n'ont tant de la beauté qui tarde à quitter une terre qu'elle a aimée, la façonnant de ses mains de lumière, que de la masse d'eau qui de nuit en nuit dévale avec grand bruit dans notre avenir. Nous mettons nos pieds nus dans l'eau du rêve, elle est tiède, on ne sait si c'est de l'éveil, ou si la foudre lente et calme du sommeil trace déjà ses signes dans des branches qu'une inquiétude agite, puis c'est trop sombre pour qu'on y reconnaisse des figures que ces arbres s'écartent devant nos pas. Nous avançons, l'eau monte à nos chevilles, ô rêve de la nuit, prends celui du jour dans tes deux mains aimantes, tourne vers toi son front, ses yeux, obtiens avec douceur que son regard se fonde au tien, plus sage pour un savoir que ne déchire plus la querelle du monde et de l'espérance, et qu'unité prenne égard de la vie dans la quiétude de l'écume, où se reflètent, soit beauté à nouveau, soit vérité, les mêmes étoiles qui s'accroissent dans le sommeil. Beauté, suffisante beauté, beauté ultime des étoiles sans signifiance, sans mouvement. À la peau pèle un autonnier plus grand que le monde, plus noir, mais d'une matité phosphorescente. Le léger bruit de l'eau à peine troublé, c'est bientôt le silence. Et on ne sait encore si ces rives nouvelles, ou le même monde que dans les plis fiévreux du lit terrestre, ce sable qu'on entend qui crisse sous la proue. On ne sait si on touche à une autre terre, on ne sait si des mains ne se tendent pas du sein de l'inconnu accueillant pour prendre la corde que nous jetons de notre nuit. Et demain, à l'éveil, peut-être que nos vies seront plus confiantes, où des voies et des ombres s'attarderont, mais détournées, calmes, inattentives, sans guerre, sans reproche, cependant que l'enfant près de nous, sur le chemin, se coura en riant sa tête immense, nous regardant avec la gaucherie de l'esprit qui reprend à son origine sa tâche de lumière dans l'énigme. Il sait encore rire. Il a pris dans le ciel une grappe trop lourde. Nous le voyons l'emporter dans la nuit. Le vent dangereux, celui qui peut-être cueille d'autres grappes là-haut dans l'avenir, le regard de passé, bien que son visage. Confions-le à la bienveillance du soir d'été. Endormons-nous. La voix que j'écoute se perd. Le bruit de fond qui est dans la nuit la recouvre. Les planches de l'avant de la barque, courbées pour donner forme à l'esprit sous le poids de l'inconnu, de l'impensable, se desserrent. Que me disent ces craquements qui désagrègent les pensées ajointées par l'espérance ? Mais le sommeil se fait indifférence. Ces lumières, ces ombres, plus rien qu'une vague qui se rabat sur le désir. Et je pourrais tout à l'heure, au sursaut du réveil brusque, dire ou tenter de dire le tumulte des griffes et des rires qui se heurtent avec l'avidité sans joie des vies primaires au rebord disloqué de la parole. Je pourrais m'écrier que partout sur terre, injustice et malheur ravagent le sens que l'esprit a rêvé de donner au monde. En somme, me souvenir de ce qui est, n'être que la lucidité qui désespère, et, bien que soit retorce aux branches du jardin d'Armide, la chimère qui leur autant la raison que le rêve, abandonner les mots à tirature, prose, par évidence de la matière, l'offre de la beauté dans la vérité. Mais il me semble aussi que n'est réelle que la voie qui espère, serait-elle inconsciente des lois qui la dénie ? Réelle, seule, le frémissement de la main qui touche la promesse d'une autre, réelle, seule, ces barrières qu'on pousse dans la pénombre le soir venant d'un chemin de retour. Je sais tout ce qu'il faut rayer du livre, un mot pourtant reste à brûler mes lèvres. Oh poésie, je ne puis m'empêcher de te nommer par ton nom que l'on n'aime plus parmi ceux qui errent aujourd'hui dans les ruines de la parole. Je prends le risque de m'adresser à toi, directement, comme dans l'éloquence des époques où l'on plaçait, la veille des jours de fête, au plus haut des colonnes des grandes salles, des guirlandes de feuilles et de fruits. Je le fais, confiant que la mémoire, enseignant ces mots simples à ceux qui cherchent à faire être le sens malgré l'énigme, leur fera déchiffrer, sur ces grandes pages, ton nom un et multiple, où brûleront en silence un feu clair les sarments de leurs doutes et de leurs peurs. Regardez, dira-t-elle, dans le seul livre qui s'écrive à travers les siècles, voyez croître les signes dans les images et les montagnes bleuirent au loin pour vous être une terre. Écoutez la musique qui est lucide de sa flûte savante aux fêtes des choses, le son de la couleur dans ce qui est. Ô poésie, je sais qu'on te méprise et te dénie, qu'on t'estime un théâtre, voire un mensonge, qu'on t'accable des fautes du langage, qu'on dit mauvaise l'eau que tu apportes à ceux qui tout de même désirent boire et déçus se détournent vers la mort. Et c'est vrai que la nuit enfle les mots, des vents tournent leurs pages, des feux rabattent leurs bêtes effrayées jusque sous nos pas. Avons-nous cru que nous mènerait loin le chemin qui se perd dans l'évidence ? Non, les images se heurtent à l'eau qui monte, leur syntaxe est incohérence de la somme. et bientôt même il n'y a plus d'images, plus de livres, plus de grands corps chaleureux du monde à étreindre des bras de notre désir. Mais je sais tout autant qu'il n'est d'autres étoiles à bouger mystérieusement, auguralement, dans le ciel illusoire des astres fixes, que ta barque toujours obscure mais où des ombres se groupent à l'avant et même chantent comme autrefois les arrivants, qu'en grandissait devant eux à la fin du long voyage, la terre dans l'écume et brillait le phare. Et si demeure autre chose qu'un vent, un récif, une mer, je sais que tu seras, même de nuit, l'encre jetée, les patties du banc sur le sable et le bois qu'on rassemble et l'étincelle sous les branches mouillées et, dans l'inquiète attente de la flamme qui hésite, la première parole après le long silence, le premier feu à prendre au bas du monde. L'homme était grand, très grand, qui se tenait sur la rive, près de la barque. La clarté de la lune était derrière lui, posée sur l'eau du fleuve. À un léger bruit, l'enfant qui s'approchait, lui, tout à fait silencieusement, comprenait que la barque bougeait contre son appontement ou une pierre. Il tenait serré dans sa main la petite pièce de cuivre. « Bonjour, monsieur, » dit-il une voix claire, mais qui tremblait parce qu'il craignait d'attirer trop fort l'attention de l'homme, du géant, qui était là, immobile. Mais le passeur, absent de soi, comme il semblait l'être, l'avait déjà aperçu sous les roseaux. « Bonjour, mon petit, » répondit-il. « Qui es-tu ? » « Oh, je ne sais pas, » dit l'enfant. « Comment tu ne sais pas ? » « Est-ce que tu n'as pas de nom ? » L'enfant essaya de comprendre ce que pouvait être un nom. « Je ne sais pas, » dit-il à nouveau assez vite. « Tu ne sais pas, mais tu sais bien ce que tu entends quand on te fait signe, quand on t'appelle. on ne m'appelle pas. On ne t'appelle pas quand il faut rentrer à la maison, quand tu as joué dehors et que c'est l'heure pour ton repas, pour dormir. N'as-tu pas un père, une mère ? » « Quoi ta maison, » dis-moi. Et l'enfant de se demander maintenant ce que c'est qu'un père, une mère, ou une maison. « Un père, » dit-il, « qu'est-ce que c'est ? » Le passeur s'assit sur une pierre près de sa barque. Sa voix vint de moins loin dans la nuit, mais il avait eu d'abord une sorte de petit rire. « Un père ? » Eh bien, celui qui te prend sur ses genoux quand tu pleures et qui s'assied près de toi le soir lorsque tu as peur de t'endormir pour te raconter une histoire. L'enfant ne répondit pas. « Souvent, on n'a pas eu de père, c'est vrai, » reprit le géant comme après quelques réflexions. « Mais alors, il y a ces jeunes et douces femmes, » dit-on, « qui allument le feu, qui vous assoient près de lui, qui vous chantent une chanson. Et quand elles s'éloignent, c'est pour faire cuire des plats, on sent l'odeur de l'huile qui chauffe dans la marmite. « Je ne me souviens pas de cela non plus, » dit l'enfant de sa légère voix cristalline. Il s'était approché du passeur qui maintenant se taisait. Il entendait sa respiration égale, lente. « Je dois passer le fleuve, » dit-il. « J'ai de quoi payer le passage. » Le géant se pencha, le prit dans ses vastes mains, le plaça sur ses épaules, se redressa et descendit dans sa barque qui céda un peu sous son poids. « Allons, » dit-il. « Tiens-toi bien fort à mon cou. » D'une main, il retenait l'enfant par une jambe, de l'autre, il planta la perche dans l'eau. L'enfant se cramponna à son cou d'un mouvement brusque avec un soupir. Le passeur put prendre alors la perche à deux mains et il la retira de la peau. La barque quitta la rive. Le bruit de l'eau s'élargit sous les reflets, dans les ombres. Et un instant après, un doigt touche à son oreille. « Écoute, » dit l'enfant, « Veux-tu être mon père ? » Mais il s'interrompit aussitôt la voix brisée par les larmes. « Ton père ? » Mais je ne suis que le passeur. Je ne m'éloigne jamais d'un bord ou de l'autre du fleuve. Mais je resterai avec toi au bord du fleuve. Pour être un père, il faut avoir une maison, ne comprends-tu pas ? Je n'ai pas de maison. Je vis dans les gens de la rive. Je resterai si volontiers auprès de toi sur la rive. « Non, » dit le passeur, « ce n'est pas possible. » Et voit d'ailleurs. Ce qu'il faut voir, c'est que la barque semble fléchir de plus en plus sous le poids de l'homme et de l'enfant qui s'accroît à chaque seconde. Le passeur peine à la pousser en avant. L'eau arrive à hauteur du bord. Elle le franchit. Elle emplit la coque de ses courants. Elle atteint le haut de ses grandes jambes qui sentent se dérober et tout appuie dans les planches courbes. L'esquive ne coule pas, cependant. C'est plutôt comme s'il se dissipait dans la nuit. Et l'homme nage maintenant, le petit garçon toujours agrippé à son cou. « N'aie pas peur, » dit-il. « Le fleuve n'est pas si large. Nous arriverons bientôt. » « Oh, s'il te plaît, sois mon père, sois ma maison. » « Il faut oublier tout cela, » répond le géant à voix basse. « Il faut oublier ces mots. » « Il faut oublier les mots. » Il a repris dans sa main la petite jambe qui est immense déjà. Et de son bras libre, il nage dans cet espace sans fin de courant qui s'entrechoque, d'abîmes qui s'entrouvrent, d'étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada